Les bases de la photographie La profondeur de champ Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui aux bases de la photographie, plus spécifiquement à la profondeur de champ et à la notion d'ouverture qui sont deux notions étroitement liées puisque l'une permet de gérer l'autre. Qu'est-ce que la profondeur de champ tout d'abord ? C'est la zone de netteté de votre image. C'est ce qui va faire que vous allez avoir un premier plan, un plan médian ou un arrière-plan qui vont être net ou flou. Et que vous allez pouvoir, en réglant l'ouverture, on va y revenir après, vous allez pouvoir choisir si votre premier plan doit être net et votre arrière-plan flou, si votre arrière-plan doit être net et votre premier plan flou, ça c'est par la mise au point. Mais vous allez aussi pouvoir dire, je veux et que mon premier plan et que mon arrière-plan soient nets et non pas seulement un des deux. Et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir gérer la profondeur de champ. Alors je vous disais qu'on allait devoir jouer pour cela sur l'ouverture. Alors l'ouverture, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait le diamètre auquel vous allez demander à votre appareil photo d'ouvrir le diaphragme qui se trouve dans votre objectif. Et c'est l'ouverture de ce diaphragme qui va déterminer la profondeur de champ de votre image. Comme on le voit sur cette illustration, il peut être très ouvert, c'est ce que vous voyez à gauche, ou très fermé, c'est ce que vous voyez à droite. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus vous allez avoir un diaphragme ouvert, plus votre profondeur de champ va être réduite. Pour faire plus simple, on va simplement parler des valeurs d'ouverture qui se déterminent avec un F sur quelque chose. Ces valeurs d'ouverture, plus le chiffre va être grand, plus votre profondeur de champ va être importante. C'est comme ça que vous pouvez le retenir, un grand chiffre égale une grande profondeur de champ. Un petit chiffre égale une petite profondeur de champ. C'est ce que l'on peut voir sur cette image. La profondeur de champ est importante, donc l'ouverture a un F de valeur importante, comme sur l'illustration par exemple F16. Et on se rend bien compte que le premier plan avec l'eau est net, le plan médian avec les bateaux est net, l'arrière-plan avec la montagne est net. A l'inverse, sur cette autre photo, où l'ouverture est de 2,8, donc un petit F, une petite profondeur de champ, on se rend bien compte que le personnage en premier plan est parfaitement net, mais que l'arrière-plan est extrêmement flou, ce qui permet de détacher le personnage de l'arrière-plan. Alors comment obtient-on ce type de résultat ? Comme je vous le disais, c'est en jouant sur l'ouverture du diaphragme. Pour cela, vous avez deux possibilités. Sur votre sélecteur de mode scène de votre appareil, vous vous mettez soit en mode P, enfin vous en avez trois en fait des possibilités, soit en mode P, soit en mode A, soit en mode M. Pour expérimenter uniquement le jeu sur la profondeur de champ, je vous invite à vous mettre en mode A, comme vous le voyez actuellement sur cette image. Une fois dans ce mode, vous allez pouvoir utiliser la molette qui se trouve juste sous votre déclencheur pour sélectionner votre ouverture de diaphragme à la volée en fonction de l'image que vous souhaitez faire afin d'obtenir la profondeur de champ que vous souhaitez pour réaliser votre image. Afin que vous compreniez parfaitement cette notion, j'ai réalisé pour vous quatre photos qui vont vous permettre d'appréhender un peu plus cette notion avec un petit peu plus de finesse puisque la profondeur de champ s'apprécie effectivement à l'aide de l'ouverture du diaphragme pour pouvoir en contrôler l'intensité, si je puis dire, mais cette profondeur de champ ne sera pas la même à réglage identique et à cadrage identique si vous faites votre mise au point sur un objet qui est très proche ou sur un objet qui est éloigné. En effet, la profondeur de champ va être un tiers devant et deux tiers derrière votre objet et va être d'autant plus grande que l'objet sur lequel vous faites votre mise au point sera éloigné. On va donc commencer avec cette première image où vous avez une mise au point qui est faite sur le premier plan avec un tout petit f, donc une toute petite profondeur de champ. On se rend bien compte que le premier plan est net et que très rapidement derrière, on obtient un arrière-plan qui est flou. Si l'on compare cette première image à cette deuxième image, on se rend bien compte qu'avec une profondeur de champ plus importante puisque nous avons réglé à f16 nous avons un premier plan qui est net un arrière-plan qui est net et même un premier premier plan qu'on ne voyait pas sur la première image qui est également net, qui est le grillage. De la même manière, maintenant, on va refaire le même test sur une troisième image que vous voyez ici où on a la même ouverture que la toute première image que je vous ai montrée on est toujours à 1,7, donc une toute petite profondeur de champ et là, on a fait la mise au point sur l'arbre au milieu du terrain. On se rend donc compte qu'avant et après l'arbre, c'est flou et on se rend déjà bien compte qu'avec ce 1,7 on a une zone de netteté qui est un peu plus importante puisqu'on a l'ensemble de l'arbre du milieu du terrain qui est net et pas uniquement un tout petit arbuste. Enfin, sur cette quatrième image, on voit la même chose que pour la deuxième image à savoir qu'on est avec une très petite ouverture donc un grand F et donc une grande profondeur de champ et qu'on se retrouve avec quelque chose qui est beaucoup plus important en termes de profondeur de champ parce que notre mise au point est restée sur l'arbre du milieu du terrain. Comme l'arbre est plus éloigné, la profondeur de champ à ouverture identique a augmenté et on se retrouve donc avec une zone de netteté puisque c'est ça la profondeur de champ qui est beaucoup plus importante du premier au dernier plan. Pour vous en convaincre, je vous propose de regarder à gauche la première image avec une ouverture de F16, donc une grande profondeur de champ mais une mise au point faite sur l'arbuste du premier plan alors que dans l'image de droite, vous avez la même ouverture, toujours F16, donc théoriquement la même profondeur de champ et comme vous avez fait votre mise au point sur un objet plus éloigné, on se rend bien compte que la zone de netteté, la profondeur de champ, est beaucoup plus importante sur l'image de droite que sur celle de gauche. Voilà donc pour la notion d'ouverture et de profondeur de champ que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que cette vidéo aura été suffisamment claire pour que vous puissiez la comprendre. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques et de vos commentaires directement donc dans les zones de commentaires des divers réseaux sociaux par lesquels vous visualisez cette vidéo puisque c'est eux qui me permettront d'être un petit peu plus précis s'il y a trop d'imprécisions ou d'être un petit peu plus simpliste ou encore un peu plus détaillé dans mes explications si vous jugez que ce n'est pas suffisant pour que vous puissiez encore mieux comprendre les prochaines notions qui seront abordées au sein des notions des bases de la photographie. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé ma vidéo vous avez plusieurs façons de soutenir mon travail. La première c'est de visiter ma chaîne YouTube et de vous abonner. La deuxième c'est de venir mettre un j'aime sur ma page Facebook. Vous pouvez également venir mettre un plus 1 sur ma page Google+. Vous pouvez visiter mon site web et bien sûr vous pouvez vous abonner à mon flux Twitter. Toutes les manières sont bonnes alors n'hésitez pas ça me fera plaisir dans un cas comme dans l'autre. A très bientôt pour des prochaines vidéos ! Merci. 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 Merci.